Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation. Aujourd'hui nous allons parler du festival SEM et SEMERON, ça se passe à Bruyères-le-Châtel. Et pour cela je reçois aujourd'hui Elodie Villade, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice adjointe de la Lisière à Bruyères-le-Châtel et vous êtes accompagnée de Joël Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint en charge de la culture dans la même ville de Bruyères-le-Châtel. C'est donc la troisième édition du festival. Alors Elodie Villade, vous faites partie de la Lisière, un lieu de création pour les artistes créé donc en 2015. Alors avant de parler de ce festival tout à l'heure, nous allons d'abord parler de la Lisière. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet espace ? Oui bien sûr, la Lisière c'est un lieu de création artistique pour l'espace public. C'est un lieu où on accompagne tout au long de l'année une vingtaine, une trentaine d'équipes artistiques qui viennent travailler, répéter, créer, chercher leur prochain spectacle. Je dis art en espace public, c'est art de la rue mais ça va des champs qui vont des arts plastiques, au théâtre de rue, en passant par la danse, le cirque. Il y a beaucoup beaucoup en termes de diversité culturelle et c'est un lieu aussi qui développe un projet de territoire, ça c'est important de le dire, en Essonne puisqu'on est aussi, on monte beaucoup de projets de territoire artistique avec des aventures. On peut accompagner des collectivités à mettre en place des aventures de projets, de projets fédérateurs assez conséquents. Et puis nous sommes aussi à la direction d'un autre festival qui a 11 ans cette année, qui s'appelle Deux jours de nuit, qui a lieu entre 12 et 15 villes du département, qui est assez conséquent, qui a lieu fin mai, début juin. Et donc avec la ville de Bruyères-le-Châtel, il y a trois ans, en plein Covid, on a décidé, au lendemain du Covid, du premier confinement, voilà, on s'est fait confiance sur cette intuition de mettre en lumière cette aventure ensemble. Parce que la lisière est dans un parc aussi naturel de 96 hectares et nous-mêmes, on a une appétence sur ces sujets-là parce que ça nous anime et on s'est dit, bon, voilà, on va écrire quelque chose ensemble dans le développement. La lisière est installée dans le parc du château et le parc du château et le château ont été préemptés il y a maintenant depuis 1994 et dans les objectifs de la préemption, il y avait le développement de la culture. Et donc ce développement se fait au travers de la lisière. Et donc cette année, vous lancez la troisième édition de ce festival, donc SEM et SEMERON. Ça se passera le week-end du 1er et du 2 octobre. Le festival, donc, abordera les enjeux environnementaux et écologiques en mêlant formes artistiques, pédagogiques et pratiques. Peut-on lire, donc, sur le communiqué ? Aujourd'hui, donc, c'est un thème plus que jamais d'actualité. L'écologie, l'art est aussi un moyen de sensibiliser et d'apporter des éléments de réflexion. Oui, 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 je pense que c'est ce qu'on défend vraiment ensemble avec la ville de Bruyères-le-Châtel. On s'est vraiment rencontrés en ce sens. Déjà, nous, en tant qu'individus, au niveau de la lisière, au niveau de l'équipe, on a tous une appétence au niveau de ces UG-là, parce que ça nous anime en tant qu'individus. Et puis le fait même d'avoir ce lieu propice à la création dans un écrin avec une faune et une flore remarquable. Voilà, on se dit qu'il faut qu'on protège ça, comment on fait ? Et puis, elle était l'idée de créer un événement sans jugement de valeur, festif, populaire. C'est un mot important, ce mot aussi, qui puisse donner des clés à chacun, chacune d'entre nous. Voilà, aussi bien les tout petits que les plus grands, à chacun de nos endroits. Et oui, on croit vraiment que l'art, si ça ne peut pas changer le monde, en tout cas, ça peut le faire glisser et changer des regards. Les artistes, ça fait partie vraiment de leur métier aussi, de nous montrer profondément des choses importantes. Voilà. Alors, rentrons maintenant dans la programmation. Élément important. Allez-y. Élodie a parlé de populaire. Tout est gratuit au cours de ce festival. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Toutes les activités qui ont lieu, toutes les activités culturelles qui ont lieu dans le Parc du Châté sont gratuites. Alors, on va voir maintenant les activités culturelles ensemble. On démarra donc avec un concert le samedi soir. Oui, on est très, très content. Alors, l'année dernière, on s'était déjà lancé dans cette aventure avec un magnifique concert de Johnny Montreuil. Et on s'est dit, non mais là, en fait, on tient un truc. Il faut absolument qu'on continue dans cette lignée d'accueillir de la musique, un concert pour ouvrir le bal de cette nouvelle édition. Cette année, voilà, on a une thématique qui est précise, puisqu'on a décidé de travailler, mettre en lumière les femmes agricultrices. Mais ça, je te laisserai après, je vous laisserai poser d'autres questions à ce sujet. Et donc, on va accueillir deux jumelles, enfin des jumelles, deux sœurs jumelles, c'est un peu bizarre ce qu'on veut dire. Le groupe Issaïa, qui viennent de Marseille. C'est un concert électro-folk qui mélange un peu de blues avec des voix vraiment magnifiques. Elles sont enivrantes, en sorcelantes. Vous pouvez les voir sur leur chaîne YouTube. On est très, très, très contents de pouvoir les accueillir. Et donc, le lendemain ? Ils sont déjà remarqués. FIP et FR3 les ont déjà remarqués et les ont déjà mises en avant. Le lendemain, donc, il y aura un village des initiatives qui se mettra en place. Ça se passera entre 10h et 18h. Alors, il y aura tout un tas d'animations qui auront lieu. À 11h30, on pourra, par exemple, voir un film qui s'appellera « Je tue elle ». Alors, quels sont les thèmes abordés dans ce film ? Alors, juste, je vais reprendre un petit peu la question. Par rapport au village des initiatives, parce que c'est important. En fait, on va accueillir une trentaine de structures, cette année, dans ce village des initiatives, qui est aussi appelé chez nous, dans le jargon, « Le chemin des possibles », où le public est convié à rencontrer un certain nombre de structures, des fermes locales, des apiculteurs, des maraîchers, des associations. Voilà, donc ça, c'est important pour nous de les mettre en lumière à cet endroit-là. Et puis, donc, en effet, à 11h30, on fait une projection d'un film qu'on a repéré, parce qu'Aurélie Etienne, qui est la réalisatrice de ce film, a décidé de... Enfin, a été... Alors, je vais prendre mes notes, parce que j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Pour moi, ça, c'est important. A été... C'est piloté par la Fédération régionale des SIVAM. Les SIVAM, c'est quoi ? C'est les centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, en Rhône-Alpes. Donc, on sait bien, c'est pas en Estône. Mais nous, on a repéré ce travail d'Aurélie Etienne, parce que ce programme proposé, cette projection de film, est autour d'une mise en lumière d'une cinquantaine de femmes, jeunes femmes agricultrices, qui, dans des courts interviews, avec un format de questions assez... Enfin, avec un petit canevas qui est assez chouette, assez simple, nous livrent des interviews très, très touchantes sur les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, leurs relations à la terre, et avec des femmes d'aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant de livrer ça au tout public. Et on a poussé la machine aussi cette année. On a invité Clémentine Comer, qui est sociologue, à l'INRAE. Donc, l'INRAE, c'est quoi ? C'est l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui sera présente avec nous et qui animera un temps d'échange après cette projection. Donc, l'idée, c'est de développer une culture autour de l'agriculture et des femmes. Oui. Le thème de cette année, ce sont les femmes. Et le titre du festival cette année, c'est Elbos, B-O-2-S. Alors, des balades seront également organisées, notamment avec l'association Eron, pour observer les oiseaux. Oui. Alors, Eron, c'est joli. Alors, Eron, c'est l'éducation de recherche sur les oiseaux de la nature. C'est une association qu'on a repérée aussi dans le point par chez nous, en Essonne. Et c'est vrai qu'étant donné qu'on est dans un parc naturel avec plein d'oiseaux, et que même nous, au quotidien, en fait, on les entend et on se dit, mais en fait, on ne les voit pas, on ne sait pas ce que c'est et tout. Donc, ça nous titille depuis pas mal de temps déjà en équipe de savoir, Joël. La faune et la fleur du parc sont riches. Et donc, là, en effet, il y aura deux balades par l'association à 10h et 14h pour partir à la découverte de ces oiseaux dans les arbres. Alors, pour finir, Joël Perrault, un mot sur les partenaires. Alors, autant d'activités, c'est forcément grâce au soutien de nombreux acteurs qui soutient le festival. Je ne pourrais pas vous les citer tous, mais enfin, les acteurs principaux, ce sont bien sûr la municipalité de Bourrière, je ne devrais pas le dire en premier, la Lisière, la communauté d'agglomération de Cœur d'Essonne. Et donc, à travers le Cœur d'Essonne, c'est la ferme de l'Angol et le projet... C'est via le projet Sésame, oui. Sésame, voilà. Qui travaille autour de la transition... Qui est le vice-président à l'agriculture de Cœur d'Essonne. Et, attends, je vais rajouter quand même les partenaires institutionnels de la Lisière. sans qui, en effet, ce type d'événement ne pourrait pas exister, puisque nous sommes conventionnés par la DRAC, donc la Direction Régionale des Agricultures de France, la Région de France et le Conseil départemental de l'Essonne. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Et donc, tout le programme, je peux le dire. Allez-y. Parce que quand même, c'est important, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a une dizaine de spectacles gratuits, vraiment, pour tous. C'est très frustrant, parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais tout le programme est téléchargeable sur le site internet de lalisière.ar. Voilà. Et cette émission est disponible en replay aussi sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. Et donc, n'oubliez pas, le Festival de la Lisière, ça se passera donc le week-end du 1er au 2 octobre. Merci beaucoup.